Martino, Martino... Toi là, là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour. Salut. Écoute, dans le journal de Montréal aujourd'hui, deux faits divers. Deux faits divers. Une fille qui a été tuée pour une histoire de chicane de stationnement. Non, non, Myriam Boundaway, c'est malade. De stationnement. Et là, tu tournes la page, il aurait tué son voisin dans une chicane pour du bruit. OK, vraiment, pour une histoire de bruit, tu sais, les chicanes de voisins... C'est gossant, là, du bruit. Moi, j'ai un voisin en haut qui marche comme si c'était un éléphant. Mais tu sais, lui, le gars, il est arrêté avec un couteau à steak dans ses mains. Et il y avait un film, un des premiers films de David Cronenberg qui avait été tourné à Verdun, ma ville natale, qui s'appelait Frisson, Shivers. Et ça montrait ce qui se passait dans un bloc appartement, dans une tour d'habitation, s'il y avait comme un petit parasite qui rendait les gens totalement manipulés et contrôlés par leurs pulsions sexuelles. Ils avaient des pulsions sexuelles tellement fortes que soudainement, ils se mettaient à... C'était violent. Oui, à se violer les uns des autres, à organiser des orgies, à ne faire que ça. Bref, à se comporter comme Pierre Palmade. Mettons. Et là, c'est comme on dirait... On salue la référence française. Et là, c'est comme des pulsions de violence, de la frustration, tu sais. On dirait, là, tu sais, des cas de rage au volant. Je sais pas si ça explose ou quoi. Ça ferait un très bon film de David Cronenberg, je trouve, là, où les gens se mettent à être enragés pour rien. Et tu sais, quand ta rage monte, là, pis là, à un moment donné, toi, le surmoi prend le dessus, pis tu peux la calmer. Mais là, ça ferait un bon film de science-fiction t'es pas capable, ta rage explose. Mais c'est parce que c'est même plus de la science-fiction. Mais écoute, vraiment, pour une histoire de stationnement, tu lis ça, c'est débile, l'esprit. La fille... Hé, il s'est stationné dans mon stationnement. Il y a dans la cour, on va te casser la yel. Pis là, on se casse la yel, pis là, on va péter le commerce de l'autre, pis là, on se tue. Tu sais, c'est comme... Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, Christy? Vous allez pas aller à l'école, on n'est pas civilisés. On n'a pas comme 5, 10, 15 000 ans de civilisation pour éviter ça. Ben oui. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ton voisin qui fait du bruit? Vas-tu prendre un bâton de baseball? Je vais l'appeler. Je vais lui redemander. Je vais lui faire attention. Non, mais tu sais, j'ai un mané, c'est gossant, mais c'est pas la fin du monde non plus, là. Je veux dire, on vit en communauté. Il va vivre tout seul dans le bois, si t'en veux pas. Ben c'est ça. Si tu veux pas que quelqu'un plane ta place de stationnement, si tu veux pas de bruit, c'est quoi ce genre-là? J'ai écouté le premier épisode de l'émission de Bernard Dutrisac, là, c'est tout juste moi, sur la fin du monde, pis ça m'a... J'étais allé écouter jusqu'au déclin, que j'avais pas vu encore sur Netflix avec Réal Bossé, pis c'est un survivaliste qui vit au milieu de sa terre. Ah oui, 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 c'est très bon. C'est complètement fou. C'est très, très bon. Je l'avais pas vu du tout. C'est vraiment un film, pis je comprends que Netflix l'a acheté. C'est très... Ça aurait pu être n'importe où. J'aurais pu écouter ce film-là aux États-Unis. Ça, c'est un film québécois qui peut toucher des jeunes qui peut-être ne sont pas sensibilisés aux films québécois, parce qu'on fait pas assez de films de genre, dans des films d'horreur, des films de science-fiction. C'est un film horreur-action. C'est ça. Il y a des scènes de bataille de gun. T'es pas comme à Hollywood, mais tu fais comme... OK, ça aurait pu être... J'aurais pu voir, je sais pas... C'est pas l'histoire d'un fermier dépressif qui se pend dans sa grange, parce que... Non, c'est ça, qui renoue avec son grand-père, parce que son père était pas gentil. Son père est alcoolique, il le battait. C'est comme du monde que tu dis comme... OK, ouais, eux autres, ils m'écrivent sur Facebook des fois, pis j'y comprends, pis OK. C'est un très bon film. Si vous l'avez pas vu, durant la fin de semaine... Écoute, Michel Brûlé, l'éditeur Weirdo... Ouais, 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 qui est mort au Brésil, mais on savait pas s'il était mort. Au Brésil? Pis il complotisse. Il y en a un autre, il y en a un... On savait pas qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il y a au Brésil? Il est mort au Brésil. Pourquoi les gens vont au Brésil? Qu'est-ce qu'il se passe au Brésil? Elvis est au Brésil. Ils sont pas morts, parce que la police brésilienne, c'est très facile d'y corrompre, pis qu'ils font un faux certificat de décès. Check bien ça, ça va sortir bien. C'est sûr. Mais Elvis est au Brésil. Deep fake, je te le dis. Richard, fais attention. Même le Brésil n'existe pas. C'est un pays des fake. C'est quoi le Brésil? Il y en a pas de Brésil. Il y a juste Montréal. J'en ai une émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur l'émission cette semaine. Merci à vous. Bon week-end à lundi. Cette émission...